Le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oïba, vient de procéder au lancement des titres de paiement des allocations destinées aux personnes vulnérables. Les précisions sur cette actualité avec Michel-Jean Boudégan, Frédéric Yenda Moukoula. C'est l'explanade du gouvernement de la province de l'Estuaire qui a servi de cadre à cette cérémonie de lancement de distribution des titres de bons de paiement, du clésor aux populations vulnérables, essentiellement composées des personnes vivant avec un handicap, les veuves et orphelins et les personnes âgées, immatriculées à l'ACNAM-JS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. En réaffirmant l'engagement des plus hautes autorités de la République, pour une solidarité de l'État gabonais, toujours plus agissante à l'endroit de nos populations, notamment les plus vulnérables, je voudrais rappeler trois principes essentiels de notre nouvelle politique d'aide sociale. D'abord, les prestations sociales prévues au titre du volet 1, filet de protection économique, de la stratégie d'investissement humain, et le financement des AGER, activités généralistes de revenus, prévues au titre du volet 2, sont réservées uniquement aux Gabonais économiquement faibles. On est Gabonais économiquement faibles, bien sûr, à partir de l'immatriculation sous ce statut à l'ACNAM-JS. Les bénéficiaires de la présente opération et toutes les populations doivent donc savoir qu'on ne sera désormais bénéficiaires de ces prestations à partir de cette année 2015, que si l'on est effectivement immatriculé à l'ACNAM-JS comme Gabonais économiquement faibles. L'opération qui va s'étendre à l'intérieur du pays s'effectue annuellement chaque mois de décembre. Je remercie d'abord l'État et son équipe avec le gouvernement pour tout ce qu'ils font pour leurs actions, parce que sans eux, nous ne savons pas où nous sommes sortis. Je demande à l'État de continuer toujours comme ça et que tous mes frères ici n'ont qu'à recevoir pareil que moi. Cette opération de liquidation de prestations et aides sociales a été entièrement financée par l'ACNAM-JS. Elle ne concerne pas les allocations familiales que perçoivent les jeunes filles mères chaque trimestre. Merci.